La grande édition du journal Mesdames et Messieurs, par la une de l'actualité, Félix Chissé, qui est arrivé dans la ville de Colésie, chef de la province de Lallaba, il a été accueilli en triant par une foule immense de l'une écoutée. Lors de son séjour, le Président de la République s'est déossé à l'innovation de certains trafages publics. Et puis, processus électoral en cours, Martin Fallullo, candidat malheureux des scrutins présidentiels de 2018, a déposé sa candidature pour les élections de décembre 2003. Le candidat unique du parti Engagement pour la sécurité et le développement, l'homme de la vérité des urnes, ne juge que sur la transparence et l'inclusivité des élections de décembre 2020. Par l'actualité, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. En novembre, en provenant de la province du Okatanga, dans le cadre de sa visite d'itinérance, le Président de la République, intervient dans la ville de Colésie, accueilli au pied de la ville, le Premier ministre Jean-Michel Samalouké, le chef de l'église, accueillant en feu par les lois-là, durant son séjour, le Président de la République va procéder à l'inauguration de plusieurs ouvrages publics, d'autant l'aérogare internationale de Colésie et le Bureau de la Abilité, l'Assemblée de la République, du Loire. Le Président de la République est un message fort que le Président de la République vient de lancer, et que nous, nous venons de réélever M. Kagame, au lieu d'apprendre les richesses des publics démocratiques du Congo. Et là, c'est un peu, nous venons de décevoir M. Kagame, au lieu d'apprendre les richesses des publics démocratiques du Congo. Ils collident, ils mettent leur énergie, ensemble, pas avec des pignons des balles. Nous sommes témoins, c'est les styles qui vont bien jouer, et nous n'avons-y pas d'arrière à gagner. La série d'hydrations des ouvrages de l'Oltonga, par exemple, de l'État, c'est-à-dire qu'il concerne la ville de l'Oumachie, une hydrométalurgie de l'Otonga, une traitement organelle, et un nouveau train de l'Assemblée de l'Otonga, une multitude, un débordement, un déferlement. Kassou Malaï, et c'est l'heure où le temps s'est été, le 13 octobre 2023. L'habitant, c'est son rendez-vous pour ce terrain, où le gouvernement en visite pour procurer des infractions, devra s'assister à eux. Kassou Malaï, et c'est son rendez-vous pour ce terrain. Kassou Malaï, et c'est son rendez-vous pour ce terrain. Les outils, nous baw Zaïn, et c'est son rendez-vous pour ce terrain. Zéla, c'est son rendez-vous pour ce terrain. Il se met, c'est son rendez-vous pour ce terrain. Il n'y a pas, il n'y a pas, il ne faut pas, il n'y a pas. A la série de télescores présidentielle, la foule d'Iny a réputé lachwale triomphale, au président de la République et à la première dame. Introduit par le gouvernement, Je suis Zaka Soumbalessa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le Président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a en outre exprimé sa gratitude envers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se créer un chemin pour poursuivre son itinérance dans notre contrée du Okatonga. Vous avez suivi le métier du Président de la République à son arrivée à Kassoumbalessa. Sur place, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de plusieurs ouvrages internationaux au poste frontalier de Kassoumbalessa et Sakalien dans la province du Okatonga. Félix Tisset-Kédi a d'abord inauguré le bâtiment administratif des services de la Direction Générale des douaniers AXIS. Dans la même journée, le chef de l'État a aussi inauguré le port sec de Sakalien, une grande infrastructure d'une superficie de 1,44 km². Regardez. Ce mardi n'était pas des tours et peaux pour le groupe présidentiel. La série d'inauguration dans le Okatonga a concerné ces jours d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenants dans les opérations douanières dans la Direction Générale des douaniers AXIS, DGDA, à Kassoumbalessa. La modernisation de ce poste frontalier permettra la célérité dans le traitement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules, a fait savoir les directeurs généraux de la DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ces nouveaux bâtiments. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1,500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kassoumbalessa vise à créer aussi une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe, Mombasa, Del Salam, Béra et Durban. A 135 km de Kassoumbalessa, précisément dans la bourgade des Loukangaba, dans le territoire de Sakania, le chef d'État, Félix Chiseké, est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Loukangaba. Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise de grands travaux, ce port sec de Loukangaba va décongestionner la douane de Kassoumbalessa, déjà saturée par le nombre de tracts. Ces complètes s'étendent sur une superficie de 100 hectares. Les bâtiments principaux à deux niveaux abritent tous les services d'inspection d'unnière des Loukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban symbolique pour inaugurer ces bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef d'État d'apprécier la qualité de cette réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé avec le concours de l'entreprise chinoise Jiao Internationale. Ces grands complexes comprennent des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'importation comme à l'export. Toutes les écoles primaires construites grâce au programme de développement local des 145 territoires, initié par le chef de l'État, sont désormais opérationnels dans le territoire de Kassenga. Félix Otsisekidi a procédé à la remise symbolique à travers laquelle le garant de la nation donne le temps pour l'utilisation dix ouvrages dans toute la République Françoise-Bella. Nous sommes ici. Lisez la 4ème question. Une classe à ciel ouvert. Sous l'arbre, la 4ème et la 5ème primaire sont fusionnées. Les prises de notes se font sur le genou. Cet enseignant attend avec impatience voir ses écoliers occuper les nouveaux bâtiments construits grâce au PDS 145 territoire. En tout cas, nous sommes contents au président de la République de nous faire construire une bonne école comme celle-ci. Auparavant, nous avons eu une école acaïque. En tout cas, le fatigue est donc en continuant à faire le bon travail. Pendant ce temps, le cortège du président de la République, initiateur de ce programme qui vise la réduction des inégalités sociales, vient réveiller le territoire de Kacenga, dans les Bokatanga. Dès sa descente, Félix-Antoine Chisekevi-Chilombo, communié avec la population, venu l'accueillir. Des jeunes, des parents, heureux de ces actions sociales qui transforment le coco profond. Au comité d'accueil restreint, la ministre d'État, ministre du plan, Julie Tsoumi Nwato-Luca, et Jean Magui, directeur général du BSECO, agent d'exécution, font visiter au chef de l'État cette réalisation. C'est à l'épée à Kille II que le premier ministre, Jean-Michel Saint-Malou-Condé, avait donné le temps pour la construction des écoles dans cette province. Et puis, ce moment fort, la remise des clés, qui finit par atterrir entre les mains du directeur de cette école primaire. Pour se faire une idée du confort, le chef de l'État partage le bon avec ses enfants, pour qui le rêve devient une réalité. Le complexe tombe. Avec l'initiative de l'an dernier, il y a pensé vraiment au développement local, ça nous est donc, nous sommes bénéficiaires. En tout cas, nous savions, c'est fort, l'an dernier. Avec cette remise officielle, le lundi 3 octobre 2023, toutes les écoles construites grâce au PEDL 145 territoires peuvent accueillir les élèves. Il n'y a pas de réflexion, il ne faut pas que le président de la République vienne. Non. Et d'accord, quand je me fais mon différence, je passerai évidemment dans ces écoles-là. Mais pour les lycées, c'est le lit. Ça, c'était le lit. Il nous serait que toutes les écoles qui arrivent, peut-être, ont fait, par les mamans, les écoles, parce que c'est que l'eau, dans la région, c'est pas pour nous. Aux élèves du secondaire trouvés dans la cour, le chef de l'État leur confie une mission. Vous devez prendre soin de ces petits. Vous êtes les plus grands. Donc vous n'avez que les petits, quand vous n'êtes pas en train d'écrire sur le mur, ou quoi, il faut leur interdire. Et même pour la gratuité, nous sommes en train maintenant de nous battre, donc elle passe aussi au niveau du secondaire, pour que tous les enfants de la République démocratique du Bougou puissent aller à l'école au frais de leur pays. La visite s'est poursuivie dans tous les compartiments, y compris dans la salle des enseignants et le bureau du directeur. Le territoire de Kassenga, situé à près de 180 km de Nuboumachi, a laissé éclater sa joie de bénéficier des ouvrages publics. Sachez également que le ministre de la Communication et Média a tenu un point de presse dans la ville de Colouizy. Face au chevalier de la Plume, Patrick Mouyaïa a répondu à toutes les questions, notamment la visite d'itinérance du président de la République dans la province du Okatanga. Les questions liées aux élections de 2023 ont été aussi débattues au cours de ce point de presse. Le condensé avec Gaëtan Magalano. Un briefing presse dénommé spécial briefing sur le séjour de travail du président de la République dans le Okatanga. Le ministre de la Communication et Média porté par le gouvernement a qualifié d'un événement historique la cérémonie de la pose de la première pierre par le président Félix Otschisekedi et son homologue zambien pour la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Leopoula. Patrick Mouyaïa a également estimé que cet événement démontre la volonté qui anime les deux chefs d'État pour faciliter la circulation de ces deux peuples. Ce ne sera pas seulement un pont, mais ce sera aussi des routes, mais ce sera surtout des facilités pour les camionneurs et autres hommes d'affaires qui opèrent dans cette partie de la République. Ils gagneront 300 kilomètres au lieu de passer par Baris-Salam. On pourra avoir la connexion directe entre la République démocratique du Congo et la Zambie. La question d'insécurité, jadis une épine difficile à enlever, dont la province du Okatanga a fait également l'objet de cette conférence de presse. Nous avons pu évoluer pour réduire sensiblement la question de l'insécurité, surtout en ce qui concerne l'insécurité urbaine. Nous avons mis des moyens à la disposition de notre police pour que la police soit bien équipée et qu'elle puisse aussi répondre à ses obligations. Ce sont les suivis d'une série de questions et réponses journalistes venus de Kinshasa, mais aussi ceux du Okatanga qui sont apportés plus de lumière sur l'actualité de l'heure. Rebecca Fahila pour Malaïka Télévisions. Alors, monsieur le ministre, quels sont les défis majeurs auxquels le gouvernement fait face ? Vous l'avez peut-être connu comme docteur. Aujourd'hui, Mukwege se déclare candidat au président de la République. Monsieur le gouverneur, la question est très simple. Combien la province produit-t-elle en termes de recettes par mois ? Un briefing presse qui inaugure certainement une série tout au long de la visite de travail du chef de l'État dans l'espace, plutôt dans l'espace Okatanga. Gaëtan Magalano, Gideon Mutombo, depuis le gouverneurat du Okatanga pour le compte de la RTNC. Je vais dire en sommaire, Martin Fayoulou, candidat président du parti SID, a déposé sa candidature à la présidentielle de 2023 à la CENI. L'homme de la vérité des urnes ne jure qu'à la transparence et l'inclusivité des élections de 2023. Autre candidat a procédé au dépôt de candidature. Moïse Katumbi, président d'ensemble pour la République, représenté par son porte-parole et pasteur Ngalassi, responsable de l'église chrétienne La Louange. Tétis Samba, j'y reste au fond. Musique, danse, c'est l'ambiance qui a réuni aux environs de la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 4 octobre 2023, à plus de deux mois de la tenue des élections générales. A ces jours, dix candidatures sont déjà enregistrées, ce qui confère l'inclusivité de ce processus tant attendu. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dossier de Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, représenté par Olivier Diakessi, porte-parole du parti. Après s'être conformé au prescrit de la loi électorale, l'équipe a été conduite auprès du président de la CENI par le rapporteur de la CENI, superviseur des opérations des candidatures pour des échanges. A la fin de tout, Olivier Diakessi a fait part à la presse des motivations de Moïse Katumbi, embrigant la magistrature suprême. En ces jours historiques, Ensemble pour la République, vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Le dossier du pasteur Agraim Galassi, responsable de l'Assemblée chrétienne de la Louange, a été le neuvième à être réceptionné au bureau de réception traitement des candidatures de la CENI. L'homme d'église a déclaré à la presse avoir été mandaté par Dieu. Dieu qui est le commencement et la fin nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Le dernier dossier reçu ce jour par la CENI est celui de l'opposant Martin Fayoulou, l'homme de la transparence du processus. Je dis au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer le combat de la transparence, de la vérité des urnes. Le président de la CENI a rassuré Martin Fayoulou du caractère inclusif de ce processus. Tous deux ont ensemble évalué le parcours engagé jusqu'à ce jour. Au terme d'un processus qui a duré près d'un mois, la cour militaire du Nord-Kivu s'est enfin prononcée. Elle a rendu son verdict dans l'affaire du carnage des 50 adeptes de la secte Ouazalendo à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Le principal accusé, le colonel Mike Mikombe, a été condamné à la peine de mort et renvoyé à l'armée. Les reportages. La perpétuité, la radiation des forces armées de la République démocratique du Congo, ce sont là les lourdes peines que vient décoper le colonel Mikombe Mike, alors commandant de l'unité de la garde républicaine au Nord-Kivu. Cette condamnation fait suite aux tueries des adeptes Ouazalendo perpétrées par le colonel et condamné sa suite en date du 30 août dernier en ville de Goma. Pour vous le prévenu, Kalambara Mikombe et Mike, à la peine de mort pour l'ordre, à la peine de mort pour tentative de l'ordre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à usage des forces armées, en application de l'article 7 du code pénale militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte soit la peine de mort. Prononce, à titre de peine complémentaire, sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Son bêtard est dans la soirée de ce lundi 2 octobre 2023, à la cour militaire garnison des Goma. Le verdict a solennellement déclaré l'acquittement du lieutenant-colonel Bawili Donatien, un soldat de deuxième classe, alors que quatre autres soldats de deuxième classe ont chacun écopé de dix ans de servitude pénale principale. Signalons pour rappel que ces tueries avaient fait 51 victimes dans le rang Ouazalendo. L'RDC a pris la présidence du conseil d'administration de l'UNAFRI, une institution panafricaine, au moment où elle n'avait plus ses dirigeants, et cela, il faudrait ajouter à cela les effets de la pandémie, de la Covid-19, qui avait tout paralysé les activités. C'est la ministre de la Justice et garde des Sceaux qui a procédé à l'ouverture de la douzième réunion du conseil d'administration, un reportage de Joël Cayembe. C'est parti pour l'effectivité des activités du Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leur ayant droit frivavo. Les acteurs de cet établissement public sont en séminaire retraite pour le développement de compétences transversales sur les modalités pratiques de supervision, contrôle, orientation et évaluation des activités du Fonds et à la gestion administrative, ainsi que financière. C'est les coordonnateurs de Frivao qui a ouvert les travaux. Cette activité a pour objectif recadrer un peu les choses. La formation est assurée par Global Stratégique, un local gouvernance, un cabinet de consultance pour une durée de 4 jours. Le ministère de la Justice nous a approchés pour apporter un renforcement des capacités, une capacitation aux animateurs nouvellement nommés. Le président du conseil d'administration en sa qualité de président des associations des victimes de la Tchopo lance un appel à l'apaisement. Que le victime de guerre s'apaise par rapport à cette situation d'indemnisation. Frivao est un établissement public et en commission de gérer les sommes mises à la charge de l'oublande au bénéfice des victimes, ainsi que de dégâts causés par ces activités. La province bénéficiaire de ces fonds est la grande province orientale, dont la Tchopo en compte 4000 victimes. A la Chambre haut du Parlement, la plénière de ce mercredi a été consacrée sur la ratification de l'ordonnance loi relative à l'endettement public, qui est l'autre portant ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant plutôt la loi relative au crédit de bail. Autre point à l'ordre du jour, la remise de trois questions orales avec débat. Sandra Nienghi. La cession de septembre au Sénat entame sa vitesse de croisière. Ce mercredi, sous la houlette du président du Sénat, Modesto Baati, la vice-ministre des Finances au Neige Sénée a présenté deux projets de loi. L'un portant ratification de l'ordonnance loi du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public et l'autre portant ratification de l'ordonnance loi du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi du 12 février 2015 relative au crédit bail. Après cette présentation, le verdict est tombé. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 69 ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 23 bar 018 du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 15 bar 003 du 12 février 2015 relative au crédit bail. 2. Les projets de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23 bar 021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public. Ces 2 projets de loi votés ces jours seront transmis au président de la République pour promulgation. Le premier vice-président, Edi Moundé Lakankou, a pris la relève pendant que le président est allé répondre à d'autres urgences. Autre point inscrit à l'ordre du jour, la remise de trois questions orales avec débat. Le sénateur, Vounabandi, Kanyamie, Gossélestin appelle deux membres du gouvernement à venir s'expliquer à la Chambre haute du Parlement. D'abord, le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire sur la problématique de l'aide aux déplacés de la guerre du RDF M23 et la ministre des Mines est appelée à s'expliquer sur les gels des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans le projet minier. La sénatrice Mwando Katimba-Christine, elle, a dirigé son curseur sur le directeur général de l'Office congolais de contrôle. Après la présentation de ces trois questions orales proposées par leurs collègues, les sénateurs l'ont au sujet recevable et le bureau aura le devoir d'inviter les concernés pour répondre aux questions des élus des élus. Représentant le président de la République, le premier ministre, sera procédé au lancement du RDC Agri-Business Forum. Selon Jean-Michel Samalou Kondi, ces assises vont permettre aux participants d'échanger et de partager les expériences. Un forum qui constitue une opportunité pour les acteurs du secteur public et privé. Patti Tonbango, bienvenue dans le salle. Avec comme objectif la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo et la diversification de l'économie tournée vers l'exploitation des ressources et minières, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi Kienge, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékili-Chulombo, a lancé les travaux du DRC Agri-Business Forum organisé par les ministères de l'Agriculture et des Finances. Les investisseurs, les experts, les responsables gouvernementaux et les leaders de l'industrie prennent part aux travaux des panels et en plénière sur les différentes thématiques qui touchent au développement de la chaîne de valeur dans les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Pour les chefs du gouvernement, ces forums s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, celle de la révention du sol sur le sous-sol. Jean-Michel Samalou Kondi Kienge a un autre mis l'accent sur l'amélioration du climat des affaires pour développer des solutions de financement et la mise en place des infrastructures nécessaires. Nous sommes là dans un secteur qui est cher à son excellence, M. le Président de la République, qui m'a effectivement dépêché de la mission du GT pour venir ici le représenter et témoigner tout l'attachement qu'il a, non seulement au secteur de la agriculture, mais surtout à ce forum qui va permettre de le booster. Et donc, c'est un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et pour moi de voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Sisekédi Thilombo, président de la République, vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol, défendue dans le cadre de ce forum par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances que je tiens à féliciter pour cette belle initiative. Cette vision consiste à mettre tout en œuvre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo qui constitue un enjeu social, économique et environnemental devienne une réalité. au travers notamment le maintien d'un dialogue ouvert entre les acteurs publics, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilataires. Les réformes amorcées par les gouvernements congolais pour développer l'agriculture, notamment dans les secteurs fiscales, ont été présentées par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. L'organisation de ce forum dédié à l'agribusiness témoigne de l'importance continue que nous accordons à ce secteur. C'est une occasion unique de réunir les opérateurs, investisseurs privés, bailleurs de fonds et acteurs publics de la République démocratique du Congo et du reste du monde. dire si l'agribusiness a, selon le ministre de l'agriculture, comme enjeu majeur la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo en véritables richesses afin de faire du pays une véritable puissance agricole. Le passeport congolais pourra être acquéri dans la province du Congo central sans pour autant faire le déplacement vers la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a dit ou l'a confirmé au gouverneur de province Guy Mbadou et les autres activités de Christophe Lutundula à travers ce reportage. Plus question pour la population du Congo central de faire un déplacement vers Kinshasa ou l'obtention du passeport. Un centre de capture sera ouvert avant la fin du mois en cours. Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a échangé avec le gouverneur du Congo central à ce sujet et tout est prêt comme l'a confirmé le gouverneur du Congo central Guy Mbadou. En tout cas, tous les travaux sont finis à ce jour. Donc, on a les bureaux qui sont déjà aménagés et aujourd'hui, on n'attend plus que le lancement administratif parce que toute l'installation est déjà prête. Bien avant, le chef de la diplomatie congolaise a accordé plusieurs audiences qui ont commencé par une délégation de l'Union africaine conduite par Mme Hermine Kembo. Elle est à Kinshasa pour faire l'évaluation de la campagne de lutte contre le mariage des enfants et les pratiques néfastes. La République démocratique du Congo est parmi les pays qui militent contre cette pratique et a, depuis 2017, mis en place une stratégie nationale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, qui était très content de cette initiative, a rappelé que c'est un problème des sociétés assez graves qu'il faut aborder avec le dialogue à la base. Le Brésil est membre du Conseil de sécurité. Il va présider cet organe des Nations Unies pour le mois d'octobre. Il est impérieux pour la République démocratique du Congo de garder un contact permanent avec le Brésil pour suivre la question du départ progressif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Tundula Palapena Pala, a échangé avec l'ambassadeur du Brésil en poste à Kinshasa pour quelques éclairages avant la déclaration finale qui sortira bientôt. Hamed Al-Mouahed, il est le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite auprès de Kinshasa avec le vice-premier ministre. Il était question de réchauffer les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays mais aussi voir comment faire avancer certains projets. L'Italie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature pour l'Expo 2023. Alberto Pendrangeli, ambassadeur d'Italie en RDC, a expliqué les enjeux de ce grand forum économique. Les portes des affaires étrangères sont toujours ouvertes pour des relations plus amicales avec tous les partenaires. Sachez également que la deuxième réunion d'évaluation des réformes dans le secteur des finances publiques s'est tenue ici à Kinshasa au fleuve Congo. Le ministre d'État, le ministre du budget et celui des finances sont chacun présentés les avancées enregistrées dans leur secteur. Regardez. Les finances publiques sont pratiquement la colonne vertébrale des toutes politiques de développement. Depuis deux ans, plusieurs réformes ont été faites. La fiscalité, le marché public, la gestion de la trésorerie, la numérisation, la comptabilité publique sans être exhaustif connaissent un rythme soutenu de modernisation. Dans la transparence budgétaire, la RDC est en haut de l'échelle avec la participation de la société civile. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est apaisanté sur la réforme financière et dans le processus d'élaboration du budget, de l'amélioration de la qualité des prévisions et Mbouz Isangara, ministre d'État, ministre du budget, a salué les efforts fournis et l'appui des partenaires à la RDC. L'Union européenne félicite le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les ministres ont très bien déclis, les exemples de déclis. On a parlé de la réhumanisation des recettes, de l'efficacité de dépenses et aussi de la fonction publique. Alors, il y a quand même des grands défis auxquels le pays fait face, mais aussi beaucoup d'initiatives en cours pour y répondre. Le secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques en RDC corrépensibles. Godefoni Singa parle d'une réunion de concertation. Cette réunion a été consacrée à faire l'état des lieux de principaux chantiers de réformes dans les différents axes de la stratégie de réforme de l'éducation publique. En commençant par la réforme budgétaire, les efforts qui sont développés par le gouvernement, comme vous le savez, dans l'éluction d'aller à l'horizon de l'Université vers les budgets programmes, les payeurs voulaient savoir où sous les secrétariats techniques du COREF, ces assises ont bénéficié de l'appui financier du projet encore de la Banque mondiale. Et puis, ce communiqué et la Banque centrale du Congo rappelle au public que le franc congolais, notre monnaie est l'un des attributs de la souveraineté et de la fierté de la République démocratique du Congo. A ce titre, cette monnaie, symbole notamment de l'unité nationale, mérite respect et considération autant que les autres étendards de la souveraineté nationale, la PCC rappelle également le devoir de tout détenteur de préserver la qualité des billets de francs congolais en sa possession car la mauvaise conservation des billets de banque est source de problèmes de santé publique et engendre des coûts élevés de remplacement. En conséquence, la PCC invite les utilisateurs des billets de francs congolais à s'abstenir de toute action de nature à dégrader, à salir, à mutiler ou à susciter du mépris à l'égard de la monnaie nationale. C'est un communiqué signé Malangu Kabedi Moui, gouverneur de la Banque Centrale du Congo. Et puis, la nouvelle génération consciente a fait carton plein à l'espace INCA, Jean-secrétaire adjoint en charge de la Gjolesse, Victor Boussoukou, a mobilisé à Kinshasa pour soutenir les actions du président de la République, un récit candidat président de la NUJECO, Yvette Makutima. INCA, plein comme un oeuf, on ait besoin de faire un dessin pour illustrer cette marée humaine venue de tous les districts de la capitale pour assister à cette matinée politique animée par le secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse, mobilisation, implantation et recrutement de la nouvelle génération consciente de la NUJECO, Victor Boussoukou, une matinée mouvementée qui a débouché par l'investiture de Félix-Antoine Cicquet du Choumour comme candidat à la magistrature suprême de la NUJECO au scrutin de décembre 2023. Autre temps fort de cette activité, c'est la présentation de Victor Boussoukou qui va porter la voix du district de la Tchamour aux législatives prochaines. Ces derniers appellent de tous ses voeux à la réélection de Félix-Antoine Cicquet du Choumour. Il mérite un deuxième mandat en rapport avec un état d'éluer qui l'a trouvé avant sa prise du pouvoir et aussi une avancée significative avant sa réélection au deuxième mandat. Le prochain grand rassemblement est prévu au stadium municipal des Massines. La sortie officielle de la plateforme Fifi-Massouka est prévue incessamment. Ici, à Kouchassa, la commission préparatoire de cet événement a tenu sa première réunion. Regardez. L'élection de l'événement droit, la plateforme Fifi-Massouka a monstrogène et couleurs. En fait, la plateforme Fifi-Massouka a monstrogène et couleurs. En fait, la plateforme Fifi-Massouka a monstrogène et couleurs. et coordonnateur de ces grandes machines électorales donnent des précisions. Il faut que ces pays soient dirigés par des gens qui ont la bonté des guerres. La bonté des guerres, c'est l'amour de chacun qui caractérise notre dame des faits. C'est ce que nous sommes. Et nous sommes prêts à servir chacun des Kinois comme il peut rêver dans sa vie. C'est pour ça qu'on s'est réunis en commission dans le respect des règles, dans le respect des intimités des gens, dans le respect des forces politiques de chacun que nous marchons sur la vie des Kitsasa pour aller investir quelqu'un que nous allons vous demander de nous le donner pour que la bonté caractérise la gestion politique de l'État à partir de 2004. La méga plateforme Fifi Masuka composée essentiellement de trois groupements politiques à savoir AN, A24 et A25 affûte déjà ses armes et s'est prépare au mieux pour les prochaines élections. Et puis la 7ème édition de l'Expo Bétan s'est ouverte d'un dia-Colésie placée sur le thème Colésie-Eldorado du corridor sud de la RDC-SADEC les experts des différents domaines dont ceux de l'exploitation de l'hier et de l'environnement vont exposer sur différentes thématiques. Le CEC a été représenté par son directeur général Frédéric Momba Nadine Futuka notre envoyé spécial dans la ville de Colésie. Colésie-Eldorado du corridor sud de la RDC-SADEC c'est le thème de la 7ème édition du Forum Expo Bétan et a ouvert ses portes ce lundi 10 octobre 2023 à Colésie dans la Provence du Lalabar ses assises ont connu la présence de la délégation du Centre d'Expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses conduites par son directeur général Frédéric Momba connu que du haut de la tribune le directeur général du CEC a circonscrit l'importance mieux la valeur du laboratoire d'analyse chimique de Moussampo selon lui cette unité des productions inaugurées récemment prête en association les alliages du cuivre et du cobalt cet outil est travail fait ainsi de la RDC une destination de premier choix la synergie de ressources minières devient ipso facto une réalité incontestable qui offre de multiples opportunités dans les secteurs de mine Prédéric Momba connu a reconnu néanmoins que le CEC est loin de son teneur qu'aux seurs industriels mais aussi aux exploitants artisanaux les chefs de l'Etat ont mis au Congolais de devenir des billionaires avec les navaux que nous avons mis en place nous ne suivons pas que l'exportation industrielle mais nous avons mis aussi des applications pour aider les artisanaux c'est-à-dire avant d'aller vendre son produit il va passer au CEC le CEC lui donne le composant de son produit la teneur le poids les taux d'humidité tous les éléments qui vont aider au niveau du prix pour qu'il puisse négocier son prix en connaissance de son produit le laboratoire d'analyse chimique de Monsanto tombe donc à point nommé les produits miniers disséminés dans les principaux gisements le centre évangélique francophone parole du salut célèbre c'est 26 ans d'âge du 4 au 6 octobre un semillaire spécial sera organisé à cette occasion par le pasteur Jean-Claude Safari le mot d'octobre marque un moment important dans l'histoire du centre évangélique francophone parole du salut Gombeaki Chassa c'est ici dans la capitale congolaise que cette extension de l'église la borne a vu le jour en RDC et aujourd'hui elle célèbre ses 26 ans d'existence un anniversaire qui sera marqué par un séminaire sous le thème influence aussi par la puissance avec au morateur principal le pasteur Marcel Kouamina il y a une saison carré et là il y a vraiment une impactation avec la puissance de Dieu la visitation divine le du Saint-Esprit la parole de Dieu à la nature la destinée la promesse de Dieu pour chaque personne et je sens déjà que dans une disposition surnaturelle le peuple de Dieu l'église le pays de la gloire quelque chose va se passer en feu et avec une notion extraordinaire à ce moment et cette semaine il faut que chacun se peut pas parce que c'est important pour l'enfant de rendez-vous avec le Saint-Esprit et le dimanche le début pour qu'on soit en feu et en puissance ensemble au nom de Jésus et le thème s'est influencé par la puissance avec l'onction par l'autorité par le Saint-Esprit avec la parole de Dieu et ça va être bon au nom de Jésus le thème le thème situé au numéro 80 de l'avenue des cliniques à Gombe l'église dirigée par les pasteurs Jean-Claude Safari vous invite à célébrer ensemble les 26 ans d'existence du centre évangélique francophone parole du salut du 4 au 6 octobre 2023 des 17h à 19h et la clôture est prévue le dimanche et puis pour boucler ce journal en marge de sa visite d'inspection dans l'espace Grand Katonga le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu Louboumbashi l'ancien président de la République Unie de Tanzanie Jacques Kayakikwata président des sages de la communauté de développement de l'Afrique australe on fait le point avec Guylain Kabalondi reçu en audience ce mercredi à Louboumbashi par le chef de l'État l'ancien président de la République Unie de Tanzanie et président des sages de la communauté de développement de l'Afrique australe Sadek dit être venu en RDC à l'invitation du président Félix Tshisekedi pour parler des questions de paix des développements et des démocraties dans la région sa mission a-t-il fait remarquer contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux ne vise pas à initier des médiations entre les acteurs politiques congolais une mise au point faite en présence du ministre congolais de la communication et de médias Monsieur le Président j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de l'économie pour un éventuel qui arrive entre le président Félix Tshisekedi et Jean-Pierre des sages de l'Afrique australe Non, non, non ça ne fait pas partie de sa mission S'agissant du feu vert donné autrefois par la Sadek pour le déploiement de ses troupes dans l'Est de l'RDC Jacques Ayakikouete a rassuré que le processus est engagé Je sais que le processus est engagé je pense que la décision a été prise en mai et maintenant ils sont en train de faire des préparations avec les aliments mais nous sommes en octobre pour organiser cette grande mission Peu après cette audience et avant de quitter Lubumbashi pour la ville de Kolozi c'est avec les caucus des députés nationaux membres de l'Union Sacrée de l'espace Grand Katanga que le garant de la nation a conféré ces élus du peuple affirment avoir trouvé un président déterminé à faire avancer le pays et lui ont soumis leurs préoccupations pour le bien-être des populations Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi 23h José Baïtois me revient pour une autre édition d'information demain vous allez retrouver Sandra Nyangui pour vous informer moi je vous dis au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501